Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui la diarrhée post-antibiotique. Alors je suis avec le docteur William Béréby, vous êtes auteur de Diagnostics et Thérapeutiques. Les antibiotiques en fait peuvent nous donner la diarrhée, c'est ça ? Voilà, les antibiotiques c'est très utile, c'est très efficace, mais ça peut donner des fois la diarrhée. Alors il y a deux types de diarrhée, il y a une diarrhée fonctionnelle, il y a une dysbiose aiguë, transitoire. Alors ça veut dire quoi en français ? Ça veut dire que le microbiote intestinal, le fameux, il va être désorganisé par les antibiotiques. Et donc le patient, donc ça représente 5 à 20% des cas, donc c'est fréquent, va avoir une diarrhée qui est définie par 3 selles par jour pendant au moins 24 heures. Alors des selles diarrhées, molles ou liquides. Qu'est-ce qu'on fait pour autant, on n'arrête pas ces antibiotiques ? Alors ce qu'il faut dire c'est que le piège c'est que ça peut être décalé dans le temps, c'est-à-dire ça peut ne pas être tout de suite, ça peut être jusqu'à deux mois plus tard. D'accord. Donc souvent les patients ont arrêté les antibiotiques lorsque la diarrhée apparaît. Et par contre ça peut être tout de suite aussi ? Et ça peut être tout de suite aussi. Ça peut être tout de suite. Et dans ces cas-là on n'arrête pas forcément les antibiotiques ? Alors on n'arrête pas forcément, on va donner un médicament qui va compenser cela. Et on donne en général du saccharomyces boulardis, c'est le nom latin, voilà, atchoum, et c'est ce qu'on appelle vulgairement ultra-levure dans le langage courant. Il faut savoir que parfois, 1-2% des cas, les diarrhées peuvent être sévères, des infections à Clostrium difficile ou à Clebsiella oxytocca, et là à ce moment-là ça peut être différent, mais c'est une minorité. Donc ça veut dire aussi que quand on prend un antibiotique, on regarde bien sur la boîte les effets indésirables ? Oui, alors en fait tous les antibiotiques donnent de la diarrhée potentiellement, sauf une catégorie qui s'appelle les aminosides, mais sinon ils peuvent tous en donner. Donc bon, ça n'a pas d'intérêt de regarder spécialement. Bon, dans tous les cas, si on s'inquiète, c'est toujours le même réflexe, on va voir son médecin, ou on va voir aussi son pharmacien en première intention, en disant écoutez ce que vous m'avez donné. Voilà, et surtout si ça dure plus de 2-3 jours. Plus de 2-3 jours. Voilà, vous savez tout sur les diarrhées, à très bientôt.